Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. C'est ainsi que je veux me souvenir de mon amie, ici au côté de l'immense Walt Romeyer, érudit et joyeux. Démarre-t-elle ? Une belle déclaration d'amitié de la part de celle qui a déjà vécu des moments très pénibles à cause du Covid. L'ancienne ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy semble sous le choc face au décès d'un homme qu'elle estimait beaucoup. J'ai appris ce matin avec une grande émotion le décès d'André Tubeuf, passeur incomparable, qui a transmis les clés d'écoute des grands interprètes à de nombreux amateurs, informe-t-elle. André Tubeuf est un écrivain, philosophe et critique musical qui s'est éteint à l'âge de 90 ans. Amoureux de musique, il a écrit plusieurs essais sur des artistes mythiques comme Mozart ou Verdi. D'ailleurs, Roselyne Bachelot a tenu à lui envoyer un dernier message sur leur passion commune pour la musique classique. Il est désormais au côté de O.T., Schwarzkopf, Lipati, Arrow et des légendes qu'il a su nous rendre familières. Merci pour nos échanges et tout ce que vous avez apporté, avec passion et humilité. Conclu celle dont les stars aiment bien se moquer gentiment. Une bien triste nouvelle pour Roselyne Bachelot, qui pourra compter sur son emploi du temps chargé pour tenter de faire passer la douleur de la disparition de son ami. Sous-titrage Société Radio-Canada